Derek est un homme marié, qui finit par être poursuivi par sa nouvelle secrétaire qui est obsédée par lui, et fait tout pour lui faire l'amour et le pousser à l'infidélité. Le film commence par un couple, Derek, Sharon et leur enfant nommé Carl qui entrent dans leur nouvelle maison, puis après avoir déposé Carl, ils font la visite toute heureux, et dans une pièce ils commencent à s'embrasser et prendre du bon temps. Plus tard Derek s'en va au travail, pendant que Sharon s'occupe de l'aménagement. Dans l'ascenseur Derek rencontre une femme nommée Lisa qui commence à faire la conversation et l'annonce qu'elle travaille temporairement dans la même entreprise que lui, puis dès leur arrivée dans les bureaux, Derek s'en va dans son bureau et rencontre son assistant nommé Patrick avec qui il discute, par la suite Lisa vient remettre des documents à Patrick destinés pour Derek, et Patrick constate qu'elle a l'air intéressée par Derek et la prévient qu'il est marié. Après une réunion avec son collègue nommé Ben et son supérieur nommé Joe, Ben l'invite à aller regarder un match de football mais il refuse et dit qu'il préfère rentrer, puis il tombe sur Lisa qui essaie de le faire du charme ce qu'il ne prête pas attention et s'en va. Alors elle reste et commence à faire des recherches sur lui. Derek de retour à la maison, passe un bon moment avec Sharon. Le lendemain dès son arrivée au bureau, Derek constate que Lisa est assise à la place de son assistant Patrick, alors elle l'annonce qu'il est grippé et qu'elle a voulu le remplacer, puis ils vont commencer à travailler mais Lisa ne cesse de poser des questions concernant sa vie personnelle, ensuite son efficacité à bien faire son travail surprend Derek. Bien après lorsque Derek est au téléphone à papoter avec Sharon, Lisa dans son bureau écoute leur conversation, et le soir Sharon et lui discutent sur le fait qu'elle veuille étudier, ensuite elle demande à savoir pourquoi il ne l'a pas rappelé comme d'habitude. Alors il annonce qu'il a une assistante temporaire qui a sûrement oublié de le signaler, ainsi Sharon dit qu'il s'était arrangé pour qu'il n'ait pas d'assistant femme ensuite demande à ce qu'elle soit virée. Le matin, Sharon est dans le bureau de Derek et lorsque Lisa arrive, il fait les présentations, mais Sharon reste sur la défensive, puis ne cache pas sa jalousie auprès de Derek. Un moment ils vont présenter Carl à tous les collègues, puisque dans le passé Sharon aussi a travaillé en tant qu'assistante de Derek, pendant cela Lisa entre dans le bureau de Derek et regarde sa photo de famille de façon suspecte, puis se met à regarder dans ses affaires. Quelques jours après, Derek arrive au bureau et c'est déjà Noël, Patrick est revenu mais à présent Lisa remplace l'assistante qui travaille en face de Patrick, soit disant elle aussi est tombée malade. Patrick a constaté que Lisa écoutait les appels de Derek, et le lui dit alors elle propose de le soudoyer pour en savoir plus ce qu'il accepte. Un moment lorsque Derek entre dans la cuisine de l'entreprise, il trouve Lisa en pleurs et pour la consoler il se met à dire des mots gentils, par la suite elle avoue être jalouse de Sharon car elle a le mari et l'enfant parfait. Pendant qu'il continue de discuter, Ben les rejoint et Lisa s'en va, alors Ben dit à Derek que Lisa cherche tout moyen pour être avec lui, par la suite à son retour dans son bureau, Lisa lui a laissé un mot de remerciement avec un disque pour les pirates qui contient de la musique, et qu'on peut l'utiliser pour s'envoyer des messages alors ils le font. Un autre jour, Derek papote avec Sharon avant d'aller au travail, puis lorsqu'il s'arrête pour manger Lisa vient le rejoindre pour discuter, alors elle demande à savoir ses projets d'avenir. Plus tard c'est la fête au bureau, tout le monde est en joie, puis un moment une assistante invite Derek à danser et il s'en va le faire, ensuite Lisa vient demander à remplacer l'assistante et danse avec lui en lui faisant du charme, mais un moment elle se met à dire des mots suspectes qui poussent Derek à arrêter de danser. Il veut rentrer mais Ben essaie de le retenir mais il insiste qu'il doit rentrer et rester avec sa femme, mais avant il s'en va se soulager. Lisa vient le rejoindre dans les toilettes et essaie à tout prix qu'il prenne du bon temps ce qu'il refuse et s'en va malgré son insistance. Par la suite lorsqu'il arrive à la maison et que Sharon demande s'il ne s'est rien passé d'intéressant, alors il répond que oui. Le lendemain, il arrive au bureau et Ben vient lui raconter ce qui s'est passé après son départ, puis Lisa arrive dans son bureau lui parler du travail, par la suite le soir lorsqu'il entre dans sa voiture elle vient s'excuser pour ce qui s'est passé, puis se met à dire qu'elle ne peut pas l'oublier et recommence une fois de plus à lui faire du charme au point de se déshabiller, mais il la repousse et la met hors de sa voiture. Dès son arrivée à la maison, il voulait en parler avec Sharon, mais la retrouve déboussolée à cause de l'histoire de sa sœur qui a été trompée par son mari avec une collègue de travail, du coup il préfère gérer le problème en sourdine. Quelques jours après, il raconte tout ce qui s'est passé avec Lisa à Ben, et lui dit qu'il ira signaler cela aux ressources humaines pour qu'elles soient renvoyées, chose que Ben trouve dangereuse, mais Derek déterminé s'en va quand même, par la suite lorsqu'il est dans le bureau des ressources humaines, avant qu'il ne puisse parler on l'annonce qu'elle a été remplacée alors il ne trouve plus nécessaire de le faire. C'est Noël, la famille s'amuse très bien, puis un autre jour Derek et Ben au bureau sont contents parce que leur travail a été validé. À la fête de Nouvel An, Derek et Sharon rentrent de s'amuser, puis pendant qu'ils se débarbouillent, ils reçoivent un email et Sharon lui demande de le regarder en supposant que cela peut être un client qui donne son accord, alors il s'en va regarder et il s'agit de plusieurs photos que Lisa a envoyées, qu'il réussit à effacer jusqu'à ce que Sharon vient auprès de lui. Le lendemain au bureau il écrit à Lisa pour lui demander de le laisser tranquille, et là il constate qu'elle a piraté son ordinateur. Quelques temps plus tard, Derek et Sharon préparent les affaires de Derek pour un déplacement de travail. Le soir il s'amuse avec ses collègues, puis un moment une serveuse vient lui remettre un verre de vin de la part d'une femme ce qu'il trouve étrange, ensuite il s'en va appeler Sharon pour lui souhaiter une bonne nuit et pendant qu'il papote, Lisa arrive et cela le met en colère, elle le distrait pour mettre de la drogue dans sa boisson, par la suite elle demande à ce qu'il se retrouve dans la chambre et Derek la traite de folle avant de s'en aller. Plus tard, lorsqu'il rentre dans sa chambre, il est complètement drogué et Lisa vient le rejoindre pour prendre du bon temps avec lui, par la suite il se réveille le lendemain et arrive en retard à leur réunion de travail, puis un moment on vient lui dire que sa femme est arrivée, alors il sort et trouve que c'est Lisa. Elle ne cesse de faire l'innocente et se comporter comme s'ils étaient ensemble, Derek se met en colère et il essaie de lui faire entendre raison mais elle refuse de comprendre qu'il n'est pas intéressé par elle, par la suite après avoir finir de dîner avec Ben et Joe, il va dans sa chambre et trouve Lisa couché ayant pris une surdose de médicaments, rapidement il appelle les urgences. Le soir Sharon étant inquiète que Derek ne l'a pas appelé et que son téléphone ne passe pas, elle appelle Ben pour avoir des nouvelles, et il lui dit juste que Derek a des soucis à l'hôpital, alors immédiatement elle arrive le retrouver. Une inspectrice vient les rejoindre et demande à clarifier ce qui se passe, puis lorsqu'elle pose des questions et que Derek répond, Sharon se met en colère, mais Derek ne cesse de dire qu'il n'a pas eu d'aventure avec Lisa ce qui est difficile à croire car Lisa a tout préparé. Ensuite le docteur vient signaler à l'inspectrice qu'elle va bien, puis montre le nom de Derek qu'elle a donné comme la personne à contacter en cas de problème alors Sharon s'en va tout nerveuse. Sur la route le couple ne s'adresse pas la parole et dès leur arrivée à la maison, Sharon ne veut rien comprendre, Derek insiste pour l'expliquer mais elle demande à savoir pourquoi il n'a pas en parlé lorsque Lisa a commencé à lui faire du charme, par la suite elle lui demande de s'en aller de la maison. Le lendemain, l'inspectrice vient voir Lisa qui lui dit que Derek l'a envoyé des fleurs ce matin, ensuite ne cesse de dire qu'ils sortent ensemble et qu'ils le cachent juste pour la protéger. Au bureau, Joe réprimante Derek sur ce qui se passe, mais il affirme une fois de plus n'avoir rien fait, malgré ça il décide quand même de le retirer son client le temps que le problème soit résolu, puis un moment Derek s'en va discuter avec l'inspectrice qui lui parle des fleurs et lui montre le journal intime de Lisa, où elle raconte les nombreuses fois qu'ils ont pris du bon temps et Derek est complètement surpris. Ensuite elle annonce que la sœur de Lisa est venue la prendre à l'hôpital alors il ne trouve plus nécessaire de prendre une injonction contre elle. Le temps passe, Derek vient constamment à la maison chercher Carl pour aller se distraire, puis chacun d'eux suit le coup de sa vie entre le travail et passer du temps avec Carl. Un autre jour, lorsque Derek est venu rendre Carl, il invite Sharon à son anniversaire et elle accepte. Le jour de l'anniversaire, ils dînent ensemble et Derek demande une réconciliation mais Sharon est retissante, puis elle lui remet un cadeau qu'elle demande qu'il ouvre plus tard, par la suite au même moment Lisa arrive chez Sharon et dit à la baby-sitter nommée Samantha qu'elle est une amie, et qu'elle vient donner un cadeau à Carl. Samantha confuse demande des preuves alors Lisa fait semblant d'appeler Sharon, et là elle finit par la laisser monter voir Carl. De l'autre côté, Derek continue d'implorer Sharon jusqu'à ce qu'elle accepte, enfin il lui remet les clés de la maison, puis il rentre tout heureux. A la maison Lisa s'en va et Samantha ne lui prête pas une attention, puis lorsque Derek et Sharon rentrent et qu'elle parle d'une amie qui est venue, ils s'empressent dans la chambre et ne trouvent pas Carl sur son lit. Ils se mettent immédiatement à sa recherche puis Derek prend la voiture pour essayer de la suivre, mais retrouve Carl au siège arrière, par la suite ils sont à l'hôpital pour vérifier son état de santé, puis dès leur retour ils trouvent leur chambre complètement détruite. Le lendemain Sharon appelle Lisa pour lui faire des menaces, ensuite ils s'en vont regarder comment fonctionne le système d'alarme, et le soir pendant que Sharon et Carl sont endormis, Derek veille sur la maison. Un autre jour, Derek s'en va au travail, au bureau Patrick reçoit l'appel de Lisa qui dit des mensonges selon laquelle Derek va divorcer de Sharon, mais ils ne croient pas et pour la rassurer, ils annoncent que Derek et Sharon vont se déplacer pour une fête dans la famille de Sharon, alors Lisa raccroche immédiatement, puis il s'avère qu'elle était déjà devant la maison de Derek. Sharon s'apprête à partir pour la fête et active le système d'alarme avant de sortir, mais ayant oublié son sac elle rentre le prendre et oublie en sortant de réactiver, et Lisa en profite pour entrer librement. Derek reçoit l'appel de Sharon qui signale qu'elle vient de sortir de la maison, puis lorsqu'il parle de l'alarme elle se souvient avoir laissé sans activer et préfère retourner le faire. Lisa dans la maison, se comporte comme chez soi puis lorsqu'elle ouvre la bouteille de vin, cela fait un bruit et Sharon s'en va silencieusement regarder ce qui se passe. Elle ouvre la porte et trouve Lisa couchée sur son lit, elle s'en va pour appeler la police mais Lisa la retient, alors elle commence à se battre, pas la suite de récapel et Lisa décroche puis Sharon vient prendre le téléphone, immédiatement de récapel la police en prenant la route pour la maison. Sharon et Lisa continuent de se battre, puis un moment Lisa réussit à repousser Sharon et s'enfuit, mais lorsqu'elle se lève, elle se met à chercher Lisa dans la maison et la retrouve au grenier où elle continue de se battre, jusqu'à ce que Sharon la fait trébucher à l'endroit qui était léger, pas la suite elle tombe et meurt. L'inspectrice et Derek arrivent bien après, alors Sharon court vers Derek qui l'embrasse et s'excuse une fois encore. Ainsi se termine le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada